Je suis avec Diego Hernandez, c'est un des chefs les plus populaires au Mexique, il a un restaurant qui a l'air canon, je vais bientôt y aller d'ailleurs, qui s'appelle Corazón del Tierra. Et la question c'est, c'est quoi le plat le plus connu dans le monde de la cuisine du Mexique ? Guacamole. Le guacamole, qui sait qu'il ne connaît pas le guacamole, d'accord ? Mais attention, attention avec Diego, vous allez voir l'authentique, le vrai guacamole, et vous allez voir, c'est parti, on y va. Allez, on y va ? Ça va, oui. Ok, nickel. Ok, you're gonna need a spoon. Ah oui, la cuillère, toi tu n'y de pas au couteau. Voilà. Ok. Ok. Just like that. A little onion, just a little. Un tout petit peu d'oignon, il met au fond. D'accord ? Garlic. Pas mal de... Une gousse d'ail, ouais, ok, d'accord. Rock salt. Pourquoi le sel, ça aide à... En fait, il met du gros sel ou de la feu de sel, parce qu'en fait, ça va gratter, ça va permettre de faire le... Voilà, et il concasse la gousse d'ail. That's the garlic and the onion. L'onion, il les explose, d'accord, hyper important. Voilà, en fait, comme dans l'avocat, l'avocat va s'oxyder, il va rajouter. Exactly. Yeah, so we're gonna add a little lemon juice. Ouais, un petit peu de citron vert, un petit jus de citron vert, parce qu'il y a la vitamine C. Vitamine C, or also acid. Because if you add vinegar, it also works. If you add citric acid, like powder, it works. Là, en fait, il rajoute de l'acide et en fait, ça va combattre l'oxydation. Mais techniquement, dans l'authentique au camol, il n'y a pas forcément de citron. Donc là, on va l'utiliser pour des tacos. Donc, comme dans les tacos, il y aura une sauce piquante, on ne va pas mettre le chili. Mais si vous voulez faire un dipping, vous allez rajouter le piment. Et le piment, on le hache, comment on fait ? Yeah, sure. Montre-moi. De tout. Et l'intérieur, non ? Les pépins, là, non ? Ça ? Oh yeah, exactly. Il ne faut pas le mettre. If you want it to be less spicy, you do exactly what you did, exactly what you did, but also like this. Voilà, tu vires ça. Ok. Ok. Voilà, vous avez compris, dans cette vidéo-là, si vous ne voulez pas avoir quelque chose de trop pimenté, ce qu'il faut sortir, c'est la membrane, parce que moi j'ai appris que c'était piquant, et les pépins, parce que ça, c'est le plus épicé, le plus spicy. Yes. Et là, normalement, on rajoute un petit peu. Yes, sure. J'y vais ? Yeah. Allez, hop. If you want it very spicy, si vous voulez très, 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 très piquant, j'ai peur. Before you cut it, just make it like this. So the membrane touch all the skin. En fait, ce qu'il m'expliquait dans la vidéo, c'est que le piment, il est nourri par la tige, là. Et en fait, tout ce qui est les conduits, tout ce qui nourrit le piment, c'est ça qui est piquant. Au Mexique, quand ils veulent quelque chose de très, très épicé, ils massent le piment comme ça, et après ils le coupent, et là, je peux vous dire que ça en voit. C'est donc bon. Alors, on goûte ? Let's add the other half, and that's it. The other half of the avocado. Ah, ok, tu veux rajouter la moitié ? Yeah. Ok, tiens. You do it, you do it. Ok. Et voilà. Yeah, a little bit more of this. And that's it. That's the guacamole. C'est pas compliqué. Alors, vous avez vu, c'est pas pour rien, je pense que la cuisine du Mexique a été classée au patrimoine mondial de l'humanité et de par l'UNESCO, d'accord ? Parce qu'en fait, en même temps que la France, on est un peu cousins, le classement, il a été fait en même temps que la cuisine française. De bof. De bof. Both are patrimonio de la humanidad, right ? Patrimonio de la humanidad, France et Mexique. Vraiment, merci beaucoup. It's very easy, isn't it ? Now you can charge 8 euros for that. C'est gros bon. Alors, on leur dit merci quand même. Et à bientôt. Hasta luego. Hasta luego. Ciao.